Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente Metro Exodus, un jeu de 4A Games sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. On le teste ici sur Xbox One X, à savoir sa plus belle version sur console de salon. D'ailleurs, il faut se souvenir qu'on avait été un petit peu bluffé par la présentation exclusive de Metro Exodus lors de la conférence E-Cube de Microsoft. Cette fois-ci, nous sommes toujours en pleine Russie, après une catastrophe nucléaire mondiale qui a laissé la ville de Moscou complètement exsangue, bourrée de radiation. Alors, pour info, la catastrophe nucléaire a eu lieu en 2013, donc ça va ouf, on a déjà passé le cap. Mais nous sommes ici aux alentours de 2036 et le jeu, en fait, prend pour cadre, je dirais, la trilogie de romans de Dmitri Gloukowski, qui a donc écrit, eh bien, Metro 2033, Metro 2034 et Metro 2035. Alors, Metro 2033 était un jeu dans lequel on incarnait Arsium, et donc forcément un roman qui nous expliquait l'histoire d'Arsium, un jeune garçon qui était né un petit peu avant la catastrophe nucléaire, et puis finalement qui avait grandi dans le métro moscovite, seul endroit encore sur, sur terre, du moins c'est ce qu'on pense. Il va grandir, il va devenir un membre des Rangers, par la suite il va se faire un nom, ça va devenir un héros. Dans Metro 2034, donc le roman, on nous parle carrément d'un autre personnage secondaire, alors que Metro Last Light, qui est la suite de Metro 2033, le jeu, lui continue de nous mettre Arsium comme personnage principal. Et ici, encore une fois, dans ce Metro Exodus, on joue encore une fois Arsium avec sa femme, Anna, que l'on peut voir ici. Ils ont pris pas mal de largeur par rapport au roman, parce qu'il faut savoir que, voilà, dans le roman, par exemple, Arsium déteste sa femme, alors qu'ici il fait tout un trajet avec. Donc, c'est parti, on va continuer un petit peu la partie, ce qui sera autrement plus simple. Alors, les temps de chargement sont un peu longs, c'est l'un des bémols du soft. Il faut savoir que, eh bien, c'est le premier métro où on va vraiment sortir de Moscou. Donc, dans le premier jeu et le deuxième jeu, on était vraiment au cœur de Moscou, de ses réseaux souterrains. Il y avait quelques petits passages à l'extérieur, mais c'était très 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 linéaire. Ici, on sort vraiment de Moscou, on se rend compte qu'il y a de la vie ailleurs. Et donc, on va faire tout un trajet pour se rendre finalement là où le gouvernement russe est supposé être, pour avoir des réponses à nos questions. On est à bord de l'Aurora, qui est une locomotive. Et on va faire tout un périple, ce qui va nous permettre, eh bien, contrairement aux autres opus, d'avoir accès à des zones que l'on n'a jamais vues, mais surtout des zones plus ouvertes. Et ça, c'est une grande première. Tout était très 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 linéaire dans les deux premiers jeux. Ici, on a vraiment des zones plus ouvertes, avec pas mal de choses à voir. Il n'y a pas des tonnes de quêtes annexes, bien entendu. On n'est pas dans un monde ouvert, ce sont des zones cloisonnées, mais relativement vastes. Mais il y aura du repérage à faire, des points d'intérêt à aller vérifier, pas mal d'objets à récupérer. Beaucoup plus d'importance au niveau du crafting, parce qu'il faut savoir que Métro est un jeu qui est très réaliste. Alors vous allez me dire, oui, catastrophe nucléaire, monde post-apocalyptique, c'est pas très réaliste. En tout cas, dans son optique, il se veut réaliste. Vous avez un personnage qui est lourd, qui est lent, qui s'épuise relativement vite, bien entendu, qui est sujet aux radiations à l'extérieur, donc vous allez devoir porter un masque pour éventuellement pouvoir respirer. Un masque, forcément, qui dit réalisme, dit de l'air, mais avec une certaine durabilité. Donc vous allez devoir changer vos filtres à air régulièrement. Vous allez devoir recharger vos armes. Vous avez une arme pneumatique, il faut recharger à intervalles réguliers. Recharger votre lampe torche, etc. Vous allez pouvoir créer des trousses de soins, un peu partout, grâce à un sac à dos. Mais, pour créer des balles, etc., il vous faudra un établi. Donc beaucoup de recherche de matière première, pour tout simplement pouvoir survivre. Pourquoi ? Parce que les balles sont très très rares dans Métro. Alors pour le besoin de ce vidéo test, comme on ne veut pas vous spoiler l'histoire, parce que c'est clairement un FPS solo à histoire, on a choisi volontairement un chapitre qui se déroule, je dirais, à un tiers de l'aventure. Une aventure qui mettra en tout et pour tout une dizaine d'heures à être traversée. Et le scénario est vraiment excellent, du début à la fin. Alors, il n'y a pas 45 000 fins possibles, bien entendu. Ça reste linéaire, mais c'est vraiment bien raconté. Il y a beaucoup de choses pour qui veut approfondir l'univers. Là, je meuble aussi, parce que le temps de chargement, comme vous le voyez, est extrêmement long, comme on l'a dit. Donc, pour qui veut vraiment approfondir l'univers, il y a plein de discussions à écouter. C'est totalement optionnel, mais je vous conseille de le faire. C'est intégralement doublé en français et c'est vraiment, vraiment bien doublé. Et il y a plein de petits bouquins à récupérer pour, encore une fois, approfondir tout ça. Donc, c'est vraiment un jeu à univers, avec un rythme qui est particulièrement posé. Pourquoi ? Parce que, qui dit jeu réaliste, dit forcément qu'en quelques coups, vous mourez. Dans Métro, vous avez une faune qui est vraiment extrêmement agressive, avec beaucoup de mutants. Les humains aussi sont très agressifs. Ici, on est par exemple dans une zone où il y a un culte assez particulier. Le culte d'un énorme poisson-chat radioactif. Et du coup, quelques coups vous tuent, donc vous allez devoir vous la jouer très souvent infiltration. Parce qu'il n'y a pas d'arme de destruction massive telle qu'elle. Vous avez des mitrailleuses. On ne peut porter que deux armes. À savoir, une arme classique, genre arme de poing, comme ça. Et une arme, genre mitrailleuse, etc. Il y a également une troisième arme, quand on laisse appuyer Y, qui est en fait le fusil pneumatique. Alors, les balles se craftent très facilement. Mais le souci, c'est que, vous voyez la jauge à droite, il faut la remplir. Donc, il va falloir commencer, eh bien, voilà, prendre le fusil, le réamorcer plusieurs fois. Alors, on sent bien avec les vibrations la pression du fusil. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a plus d'air comprimé, les balles ne sortent plus ou font très peu de dégâts. À vous de voir. Alors, voilà, qui dit crafting dit forcément qu'on peut récupérer pas mal d'armes. Mais également des améliorations d'armes. Donc, par exemple, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la crosse et éventuellement le canon. Eh bien, j'appuie sur B. Oups ! Voilà. Il ne reste plus que le flingue, mais j'ai récupéré des pièces pour pouvoir améliorer mes armes. Alors, en termes de crafting, donc, on peut le faire un peu quand on veut grâce à son sac à dos. Mais c'est très peu poussé. C'est juste pour faire des trousses de soins, etc. Par contre, quand on a un établi comme ceci, on peut commencer à faire des balles de toutes sortes, bien entendu. Alors, comme vous le voyez, les coûts de fabrication sont indiqués en bas. Il y a des coûts en pièces métalliques, mais également en matière chimique. Vous voyez, en haut à gauche, j'en ai 283 pièces métalliques et 553 matières chimiques, ce qui fait que je suis relativement large, pour ne pas dire le contraire. Donc, je vais m'amuser à créer quelques balles quand même, parce que c'est extrêmement important. Donc, on va fabriquer ici des balles. Oups ! Voilà, 24, c'est le maximum. 66,90, c'est le maximum. Des balles à air comprimés. Ok, j'ai encore de la marge, il n'y a pas de souci. Ça devrait être bon comme ça. Alors, hop, là, ça c'est les munitions de pisteuil, ça c'est les balles à air comprimés. Voilà, très utile. On peut également fabriquer des couteaux de lancée, pour tuer les personnes de façon discrète. Donc, il y a des stealth skills quand on arrive dans le dos. On peut également prendre des leurres, pour tout simplement, eh bien, envoyer vers l'ennemi et le tromper. Il y a des grenades à main, très pratiques, je vais m'en refaire une d'ailleurs. Des cocktails molotovs, donc voilà. C'est un petit peu tout ce qu'on a ici, pour cette partie du soft. Après, bien entendu, ça s'étend de plus en plus. En termes d'armes, eh bien, j'en ai ramassé une sur le cadavre d'un ennemi. Et donc, je peux comme ça la customiser avec les pièces que j'ai prises. Donc là, on avait ramassé des pièces de pistolet, je ne sais pas si vous vous souvenez. On va aller voir le pistolet. Hop, voilà. Vous voyez qu'on a une nouvelle pièce ici, qui était toute nouvelle. Voilà, le double canon. Ici, c'est bon. Là, c'est bon. Alors forcément, on gagne en précision quand l'arme est légère. Donc, plus on va mettre de pièces, plus on risque de perdre parfois en précision. À vous de voir, mais c'est quand même très important, cette gestion. Ici, vous voyez que j'ai gagné une crosse. Voilà. Qui va me faire gagner en stabilité. Très pratique. Et ici, voilà. J'ai un plus gros chargeur. Moi, je dis, banco. La crosse est bonne. Hop, ici. Voilà. Et on customise comme ça ces armes, vraiment, comme on aime. Ça, c'est vraiment très sympathique. Attention que les armes s'encrassent. On a dit réalisme. Donc, il faut les nettoyer. Pourquoi ? Parce que plus elles sont crades, moins elles vont bien tirer. Moins elles vont être précises. Regardez ici, par exemple. Mes dégâts à ma précision ont pris un coup. Je dois nettoyer avec des substances chimiques. Et ici aussi. Voilà. Elles sont vraiment bien, bien crades. Alors, pareil pour mon masque. Il faut que je le répare de temps en temps. Là, il a pris quand même pas mal de coups. Je suis tombé plusieurs fois. Voilà. Le masque qui est ici. Je pense que là, tout est bon. Et voilà. On est parti pour notre petite expédition. Au niveau de la Volga. Donc, voilà. Comme on l'a dit, il y a pas mal de trucs. Donc, ça, c'est encore une fois un des éléments qui vous permet d'améliorer l'univers, la perception de l'univers. Alors, qui dit infiltration, dit forcément obscurité. Vous pouvez tout éteindre. Les feux, les lumières, etc. Vous voyez ici la petite bougie. On peut la souffler. Pour vous fondre dans l'obscurité. Ce qui est très important parce que vous avez en fait, vous voyez en bas à gauche, le 8-13 sur mon bras. C'est le temps qu'il me reste avant de devoir changer de filtre. Non, ça, c'est... Pardon, c'est pas du tout ça. En fait, c'est le nombre de minutes que je passe à l'extérieur sans mon masque. Une fois que je mets mon masque, comme ceci. Zoop ! Voilà. Normalement, ça change. Et alors, on a le temps. Voilà. Vous voyez que j'ai 1 minute 7 avec le masque. Je vais le retirer. Alors, on a d'autres choses encore très sympathiques. On peut... Voilà, comme ceci. Vous voyez qu'ici, on peut rengainer son arme. Ou la sortir. Ce qui peut être bien perçu ou mal perçu. On a une boussole qui nous indique le nord. Avec la petite flèche rouge que l'on voit ici. Quand elle est en haut, on est vers le nord. Et on a une carte. Et la carte, c'est clairement... Une carte à l'ancienne. Donc, il n'y a pas de rond pour vous indiquer... Enfin, de rond. De flèche pour vous indiquer. Voilà. Ça, c'est ton objectif. Tu as juste à prendre à droite et puis la deuxième à gauche. Non, non, non. Vous avez cette carte que vous devrez sortir tout le temps pour savoir où aller. A l'ancienne, comme on l'a dit. On peut également la retourner pour voir l'objectif actuel. Donc là, le but, c'est d'aller vers la grosse croix, comme on l'a dit. Mais je peux très bien aller sur la petite île. Comment j'ai fait pour retrouver tous ces petits points d'interrogation, tous ces petits points d'intérêt ? Je me suis placé sur une grue. Le point le plus haut de la carte. Que j'ai dû escalader. Il y avait plein de façons différentes pour y aller. Donc, il y a beaucoup plus d'options d'approche. Ça, c'était pas mal. On pouvait y aller par des souterrains. On pouvait y aller directement par l'extérieur, etc. Et j'ai utilisé des jumelles. Et les jumelles, quand on entend un petit clic-tie au loin, il suffit simplement de zoomer. Et on découvre un point d'intérêt. Ensuite, il suffit d'aller le visiter. D'ailleurs, on va aller visiter celui qui se trouve là-bas. Voilà, à droite. Donc, c'est parti. Je me place bien. Et on est parti pour les visiter, ce point d'intérêt. Il y a un cycle jour-nuit. Alors, attention, parce que forcément, la nuit, les monstres sont bien plus badass. Et je vais essayer de me repérer. Alors. Le jeu est en 4K. Ça, je tiens à le dire. Sur Xbox One X. Donc, je vais m'orienter. Voilà. Et là, j'ai un point d'intérêt ici. Si je continue tout droit. J'ai deux barques qui m'attendent. Donc, je vais essayer d'y aller. Tranquilo. Pas trop vite. Bon, alors ça, c'est pas très dangereux. Mais la nuit, par exemple, on peut trouver des espèces d'émanations électriques. Qui sont extrêmement mortelles. Petite astuce. Si vous faites courser par des ennemis, foncez vers ces émanations électriques. Et bifurquer au dernier moment. Elle n'hésitera pas à exploser les ennemis à l'entour. Vous voyez qu'en journée, ils sont beaucoup moins agressifs. En nuit, une fois que je suis repéré, je suis dans la mer de noir. C'est clairement un jeu où il y a peu de munitions. Il y a un côté survival qui est assez impressionnant. Parfois même frustrant, diront certains. Je ne dis pas le contraire. Votre personnage ne sait pas nager, par exemple. Donc, ne merdez pas. Là, la glace, ça passe. Allez-y, mollo. Oh purée. Il y en a plein. Et moi, je dois aller sur l'île là-bas. C'est le pylône tout droit. Génial. Ah ! J'en ai un qui m'a trouvé. Je suis déjà mal embarqué. Et... Ok. On va avancer avec la barque. On va essayer de se casser vite fait. Regardez-moi, ces effets d'eau sont absolument sublimes. Alors par contre... Oups, là-bas, raté. On dénote quelques bugs de collision qui peuvent parfois être un petit peu embêtants. Ah, ce n'est pas vrai, le voilà. Et voilà. Terminé. Je suis mort. Vous voyez que ça ne laisse pas de place à l'erreur. Ouf, ça va, j'ai réussi à me raccrocher au dernier moment. Magnifique. On avance, on avance, on avance. On se casse d'ici. Regardez même... Voilà, les effets d'eau qui sont super... Ce n'est pas vrai, je suis coincé. Ok. Il y en a un qui doit m'emmerder depuis tout à l'heure. Je vais lâcher ma barque. Je suis coincé, je ne sais pas par quoi. Tu es par ici, toi. Ah, ce n'est pas vrai, encore une fois. Terminé. Oh, là, c'est la fin. Non, je remonte. Je voudrais bien, mais je suis complètement bloqué. Vous voyez, quand on vous parlait de bugs de collision, voilà, parfois ça peut être très handicapant. Pourquoi ? Parce que, eh bien, c'est une sauvegarde automatique. Les... Allez, c'est parti. Voilà. Débloqué. Go, 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 go. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est une sauvegarde automatique qui se fait. Alors, il y a des sauvegardes manuelles, heureusement, mais une seule. Donc, vous avez intérêt à sauvegarder souvent manuellement quand vous êtes dans une bonne situation avec beaucoup d'armes. Et ensuite, laissez faire les sauvegardes automatiques. Parce que, eh bien, il se peut très bien que vous vous retrouviez bloqué dans un souterrain sans aucun moyen de sortir, avec très peu de munitions. Et le souci, c'est que, voilà, votre save manuelle a également été faite là et vous êtes dans la mouise. Il y a possibilité de recommencer les chapitres. Mais celui-ci, par exemple, ça fait déjà plus d'une heure, une heure trente qu'on est dedans. Le recommencer, franchement, ça la fout très mal. Alors, on avance, il y a plein de bestioles. C'est la galère totale. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Peut-être quelque chose à voir ? Non. Une distance d'affichage qui est assez incroyable. Oh, il y en a partout. Moi, je veux juste aller vers l'île. Ce n'est pas possible. Et encore, c'est en journée. Ils sont moins agressifs. Alors, les musiques sont relativement anxiogènes, très bien faites. Le doublage français est excellent, comme on a déjà pu l'entendre dans la séquence d'intro. Et il n'y a pas d'arrêt en jeu. Donc, même quand je sors ma carte, ça n'arrête pas le soft. Ce qui fait que tout est tout le temps ultra flippant. Il n'y a pas de pause. Ah ben, c'est tout droit, c'est par là. Voilà. Allons-y. Vous n'êtes bien entendu pas obligé de tout faire. Vous pouvez tout à fait aller vers la grosse croix que l'on a vue et continuer le scénario. C'est faisable. Mais vous raterez environ 50% de l'ambiance du soft. Ce qu'on ne vous conseille pas. Et il y a quand même beaucoup de choses qui vont vous aider également à ce niveau-là. Si vous faites un petit peu de mission annexe ou de découverte de points d'intérêt. Des munitions en plus, bien sûr, mais des armes supplémentaires également. On va y aller mollo. Heureusement, ce n'est pas la nuit. Parce que je vous jure que la nuit, c'est ultra flippant. À ce niveau-là, sans votre lampe torche, on n'y voit rien. Et ça, c'est plutôt bien fait. C'est coincé. Et alors, selon toute évidence, je dois remettre du courant ici pour accéder à actionner ça. Oups, ça tire. Par exemple, j'ai fait une mission. Et j'étais mais hyper dans le trip. Tout est bloqué. Où je devais atteindre le haut d'une grue pour rencontrer un mécano. Capable de réparer, eh bien... Hop là, on prend des pièces. Capable de réparer Aurora, la locomotive. Et j'étais mais encerclé de mutants. Il y en avait absolument partout. Ah, par là. On va suivre le câble. Vous voyez qu'il faut quand même réfléchir. Donc le câble va m'amener là-bas. Et d'ici... Ah, merde, c'est bloqué. Voilà. Pourquoi il n'y a plus de courant ? Ici, peut-être, ça continue ? Ah, la génératrice est là. Alors. C'est parti. Et donc j'étais entouré de mutants qui n'hésitaient pas à me jeter des pierres et à me courir derrière. Je me suis planqué dans l'obscurité, comme j'ai pu. Et je les ai abattus un à un en faisant des headshots avec mon fusil pneumatique. C'était grisant. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'essence. Aïe, 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 aïe. Quand je n'ai pas de bol, je n'ai pas de bol. Ben voilà. Il n'y a pas d'essence. Oh, c'est vide. Ok, donc je n'ai plus qu'à trouver un réservoir avec de l'essence. Ça, c'est magnifique. Celui-là, peut-être, avec un petit peu de chance, ce serait pas mal. Vous le voyez, visuellement, c'est vraiment du grand art. Bon, ben, il n'y a rien du tout avec de l'essence. Ce n'est pas possible. Ah, ici, une petite caisse à ouvrir. Un petit bonus, un petit peu d'essence. Non. Ici. Non, toujours pas. Pas de jerrycan. Eh ben, on va aller faire une petite virée. On va essayer de trouver un jerrycan sur le côté. Comment est-ce qu'on pourrait avoir un jerrycan ? Rien. Rien. On ne sait rien remplir ici. Que dalle. Hop. Bon, voilà. Ok, let's see. Ben, voilà. Il n'y a qu'un demander. Ah, un soldat. Très pratique. Ce sont les seuls qui ont des munitions, quasiment. Ok. Et on y va. On allume. Et tout ça, c'est juste pour un point d'intérêt. Donc, vous voyez qu'on peut passer beaucoup de temps. Je pourrais aller à l'objectif directement, mais j'ai envie de faire cette petite quête annexe pour trouver, eh bien, tout simplement, peut-être des infos en plus, des bonus en plus. Ok. Ça a démarré. On est bon. Espérons que ça n'ait pas rameuter tout le monde. Parce qu'on meurt vraiment très très vite. Très 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 vite. Ici, c'est parce que c'est en journée et je vois de loin, mais voilà. Si jamais c'était de nuit, je m'accroupis et j'y vais tout doucement. Donc, comme on l'a dit, visuellement, c'est superbe. On ne va pas se le cacher. Il y a un niveau de détail qui est assez hallucinant. Voilà. Il y a de la crasse un peu partout. On sent vraiment bien le niveau post-apocalyptique de la civilisation. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? Plein de choses. Ah, villageois. Il y a un nuage de vapeur. J'ai eu le temps de dire Seigneur, sauve-nous. Elle a forcé le passage. C'est ma locomotive. Je ne sais pas passer. Ok. Je vais prendre... Fusy pneumatique. Je vais le charger. Voilà. A son aise. Et je vais faire un jouet petit headshot. Allez. Hop là ! Il y a vraiment... Un kiff énorme. Oh, j'ai raté. Voilà. Alors, il faut savoir que ce que je viens de faire ici va avoir un impact. Dans le sens où si je tue comme ça des innocents qui ne m'ont rien fait, en tout cas qui ne me cherchent pas de noises, je vais être persona non grata quasiment sur toute la zone. Et forcément, on va me rechercher. Donc, cette fameuse secte va vouloir ma mort. Là où peut-être il m'aurait légèrement fichu la paix. Et juste... Voilà. Trouver ce que j'avais besoin pour... Hop là. Pour sortir de là et puis basta. Mais là, je suis en train vraiment de me faire une sale réputation. Alors, ça ouvre. Ok, ça ne va pas ouvrir. Et de l'autre côté, ça n'ouvre pas non plus. Ah, mais ce n'est pas possible. Je manque de bol. Ok, par ici. C'est bloqué. Par quoi ? Ah là 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 là, quel dommage. Un cadenas. Bon, pas grave. On cherchera plus tard. Voilà, il y a encore plein de petits trucs à découvrir. Ok. Allons-y. On va aller ramasser ce qu'il y avait sur les dépouilles de ces gens. Et on va continuer notre petit périple. Voilà. Le pauvre pêcheur qui ne m'avait rien fait, je sais. Mais je suis d'un naturel très violent. Et une barque m'attend. C'est magnifique. Voilà. Un petit point. Ici, ok. Alors, comme vous le voyez, ça ce sont les fameuses jumelles. Très pratique. Voilà. Avec deux possibilités de zoom. Encore une fois, l'infiltration, elle est au cœur du soft. On a également d'autres trucs. On peut également... Voilà, la carte était là. Ouais. Je n'ai pas trouvé exactement tout ce qu'il y avait à trouver. Mais ce n'est pas grave, on va aller par là. Je crois qu'il y a également une petite zone à trouver là-bas. Une petite île. Ou alors je peux traverser et aller voir par là. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Hop. On a également un briquet. Qui peut toujours servir. Une autre sac à dos. Comme on l'a dit. Pour construire. Des balles de fusil pneumatique. Des couteaux. Mais également des trousses de soins. Et des filtres à air. Oups, là. J'ai creusé quelque chose. Ah non, on m'a jeté quelque chose. Encore une fois, un monstre était là. Ils sont partout. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut récupérer ici ? On éteint la lampe. Histoire de plus discret. Hop. Magnifique un atelier pour récupérer des balles. Ici, c'est quoi ? Un fusil à pompe. Je vais reprendre les pièces. J'ai pas besoin du fusil. J'ai déjà ce qu'il me faut. Et là, je peux dormir en fait et attendre la nuit. Tiens, justement. C'est l'occasion. On va vous montrer la nuit. Donc voilà. Tous ces petits points d'intérêt sont autant d'endroits éventuellement surposés. Voilà. On va attendre la nuit. Et ça, pour un métro, c'est plutôt révolutionnaire parce que c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment linéaire. Et ici, on a vraiment des environnements plus ouverts, plus vastes. On peut un petit peu les faire comme on veut. Moi, j'aime bien ce sentiment de liberté où chacun, finalement, aura sa propre aventure tout en gardant un canevas bien dirigiste quand même pour nous amener vers la fin et nous faire vivre l'histoire sans nous perdre au beau milieu. Ok, voilà maintenant métro de nuit. Accrochez-vous. On a tout ce qu'il faut. On a une petite cassette à écouter si on veut. Voilà. Est-ce que c'est encore Crest ? C'est toujours Crest. Forcément, lampe torche. Mais qui dit lampe torche, dit, éventuellement, on peut se faire repérer par les ennemis. Vous avez vu qu'ils sont autrement plus vivaces. C'est la nuit. Ils chassent. Ils sont vraiment partout. Alors, où il est ? Où il est ? Où il est ? Le, là, le voilà. Il va sortir ici. Terminé. Adios. Ok, il n'y en a pas dans le coin. Nickel. Je vais me rendre au point d'intérêt que j'avais vu. Voilà. Ici, à gauche. On va voir un tout petit peu ce que c'est. Ça doit être par là. Le pylône. On va aller vers le pylône. Ah, c'est pas vrai. C'est pas grave. On avance. On va vers le pylône. Go ! On va dire que Denis, le jeu est encore plus beau. Allez, il faut que je me dépêche, sinon il va grimper sur le ardo. Ah, c'est parti. Bah oui, c'est pas drôle. Et il flingue toute mon infiltration, le gars. C'est une catastrophe. Allez. Ok, on y va. Doucement. Alors oui, comme on l'a dit, il y a un changement d'heure de la journée. Il y a un cycle jour-nuit, mais également un cycle météo. Donc, il peut pleuvoir ou neiger. Ce qui va vous obliger, notamment quand vous avez votre casque, eh bien, le nettoyer de temps en temps. Et ça, c'est vachement ultra réaliste. Hop là, regardez. Oh, super, je suis repéré. Faut que je me planque. J'essaie de me planquer quelque part. Alors, on a une petite diode bleue, là, qui montre quand on est en... en plein visuel ou pas, donc en pleine lumière ou pas. Mais là, il y a trop de lumière. C'est quasiment impossible que j'arrive à me planquer avec ça. Ah, purée. Bah oui, mais en plus, je vais laisser ma lumière. Quel crétin. Voilà. Dans le joueur imbécile. Ok. Vous voyez que là, la lumière s'est éteinte. Donc, je suis devenu invisible aux yeux de l'ennemi. Par contre, j'ai horreur du bruit qu'il y a là-bas. Ça pue le monstre. Voilà. Ça s'est tassé un peu. Ok. On va essayer d'y aller plus mollo, parce que je ne sais pas du tout combien il y a de gardes ici. Et là, on est parti un petit peu au niveau infiltration. Qui dit infiltration, on dit déjà changer de flingue. Orcément. Donc ça, on va un petit peu le modifier. Il y en a un là-bas. Ah, ce n'est pas vrai. Repéré. Ah non, ils sont en train de se battre entre eux, en fait. Ce n'est pas sur moi qu'on tire. Qui tire sur qui ? Ici, regardez. Ok. La pompe. La pompe, la pompe, la pompe, la pompe. Est-ce qu'elle est... J'aime pas ce bruit. Ok. Je vais essayer de faire un headshot juste ici. Voilà. La pompe est assez chargée, je pense. Headshot. Next. Ici. Il m'a pas repéré, je suis toujours... Merde. Je l'ai eu, je crois. Non. La pression est en train de descendre un peu. Il va falloir que je fasse très très attention à ce niveau-là. Alors, où il est, le gars ? Où il est, où il est, où il est ? Vous voyez le kiff qu'on peut se prendre ? Franchement, c'est énorme. Oh, il y en a un juste ici, voilà. Merde. Headshot. Je vais recharger. Hop. Voilà, donc. Bah, que dire de plus ? Bah, ce métro est une réussite. Alors oui, il y a quelques petits bugs techniques. Il y a des temps de chargement très longs, quand même. Même quand on meurt parfois pour revenir, ça peut être un petit peu chiant. Mais d'un autre côté, le fait que, enfin, le jeu s'ouvre beaucoup plus, ça le rend, mais, tellement immersif. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que... Ok, je suis toujours invisible ici, c'est une bonne chose. Je vais l'avoir pris en pleine tête. Oula, ça c'était du bug, comme on l'a dit. Merde. Je me remets dans l'ombre. Ok. Je pense que j'ai déjà eu une bonne partie des gardes, donc maintenant je vais y aller franco. Et on est bon. Oui, donc pour la petite histoire, il faut savoir que ce métro sortait normalement le 22 février. Le problème, c'est que le 22 février, il y avait pas mal de jeux. Il y avait Anthem, il y avait d'autres gros gros titres. Du coup, tout le monde s'est un peu décalé. Alors le 22 février, il y avait aussi Days Gone, je crois, à un moment. Et finalement, ils sont tous un petit peu bougés. Et il ne reste plus que Anthem. Là, vous voyez, la petite diode bleue, elle est allumée, ce qui veut clairement dire que je suis visible. Donc je dois faire très très attention. Toujours avec mon fusil à pneumatique. Avec un petit peu de chance, je pourrais peut-être même faire un stealth kill, mais... Rien, bien sûr. Ici, voilà le stealth kill. Pas de problème. Amenez-vous. Ok, je pense qu'on est tranquille maintenant. Voilà, donc c'était des petites missions annexes comme ça, très sympathiques. Ce métro, je vous le recommande franchement, parce que c'est l'un des tout bons FPS solo. Et Dieu sait si on en manque à l'heure du tout multi. Moi, je suis toujours accro au FPS solo. J'ai adoré Wolfenstein, par exemple. Je trouve qu'on manque vraiment de FPS solo, mais voilà. Quand on entend EA qui dit, oui, si Battlefield V s'est cassé la gueule, c'est parce qu'on a d'abord privilégié le solo plutôt que le multi. Et que Call of Duty, qui cette année avec Black Ops 4 a réussi, bien tout simplement, de grosses performances en sacrifiant totalement le solo. Moi, j'ai mal mon cœur. Désolé. J'adore les FPS solo, parce que je trouve que c'est ultra immersif, que ça permet de raconter des histoires d'une autre façon que dans un action RPG, etc. Et ouais, je trouve que rien que pour continuer à avoir de bons FPS solo, sincèrement, faites honneur à ce métro Exodus. Qui est un vrai, vrai, vrai bon jeu. On vous dit à très bientôt sur endgames.com. Et on notera, bien entendu, les quelques défauts du soft. Les temps de chargement un peu longs. Qu'est-ce qu'on avait également trouvé ? C'est un peu difficile pour certains. Et moi, j'adore le côté hardcore. Et la carte va peut-être en refroidir plus d'un, mais on est vraiment sûr de l'exploration. Et c'est pas mal pour un métro d'avoir un environnement plus ouvert. Moi, je suis séduit au plus haut point par ce soft. On vous dit à très bientôt sur endgames.com. On vous adore. Ciao !